À la gare de triage, c'est presque l'heure de partir au travail. Et comme tous les jours à la même heure, le gros contrôleur vient leur donner le programme. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. C'est quoi ce livre sous son bras ? J'ai quelque chose à vous montrer ce matin. C'est un album avec de belles photographies. À l'intérieur, on a des tas de locomotives. Ce sont surtout des machines travaillant loin de l'île. Tout le monde siffle et bouillonne de surprises. C'est pourquoi un photographe va venir à Chicaleur tout à l'heure. Je lui ai demandé de tous vous prendre en photo. Comme ça, nous aussi, nous pourrons avoir notre propre album de photos. Vous avez tous du travail à faire. Alors, faites-le bien et soyez-en fiers. Et on ne traîne pas. Le photographe doit repartir vers 16 heures. Les locomotives bouillonnent d'excitation. J'espère que le photographe me prendra en photo pendant que je distribue le courrier. Moi, il me prendra comme modèle parce que je suis la machine la plus rouge de tout Chicaleur. Et moi, il me photographiera parce que le numéro 1 est peint sur ma carrosserie. Non, Thomas. Moi, il me prendra en photo plus que toi parce que je suis le grand Gordon. Je suis le plus rapide, le meilleur en tout. Et en plus, je tire l'express. Toujours aussi modeste notre Gordon. Thomas est vexé. Gordon ne sera pas plus photographié que moi. Ça, je vais m'en assurer. Mais avant, je vais me dépêcher de faire mes livraisons. On m'attend à la ferme des trotteurs. Et hop, le voilà qui démarre. Clique-t-crac. Ses essieux crissent et craquent le long de la voie. Dans les wagons, les cochons apprécient la promenade. Soudain, Thomas aperçoit Percy devant lui. Et lui, qui est-ce ? Le photographe, bien sûr. Il se met en position pour pouvoir prendre Percy en photo. Si je me dépêche, je vais être sur la photo, moi aussi. Thomas appuie à fond sur ses pistons et vient se placer à côté de Percy. Pile au moment où l'appareil se déclenche. Salut, Percy ! Flash pour gagner ! Percy est tellement sous le choc qu'il change de voie sans le faire exprès. Et boum ! Il part s'écraser contre un gros tas de charbon. Ça, ça me coupe mon sifflet ! Thomas ne s'est aperçu de rien, évidemment. Il est trop content de sa blague. Pour aller chez les trotteurs, il est obligé de passer par la gare des Marrons. En voyant Gordon qui le dépasse, une idée lui traverse la chaudière. Je suis sûre que Gordon n'a pas encore été photographié. Je dois trouver le photographe avant lui. Quand on parle du loup, le photographe n'est pas très loin. Il s'apprête justement à prendre James en photo. Si je roule à toute vapeur, j'ai une chance d'apparaître sur la photo de James. Thomas appuie à fond sur ses pistons et vient se placer à côté de James. pile au moment où l'appareil se déclenche. Salut, James ! Flash, boum ! Gagné ! James est tellement sous le choc qu'il change de voie sans le faire exprès et boum ! S'écrase contre un butoir. Oh non, t'as un moteur ! Thomas ne s'est aperçu de rien, évidemment. Il est trop content de sa blague. Sous-titrage Société Radio-Canada